Voilà donc c'est notre dernière musique du jour, nous sommes avec Ismaïl Lolo qui est en train de profiter et souhaiter à tout le monde une très bonne fête de Tamkarit. Nouvelle enrobe aussi, nous sommes en couche, ce qui nous a dit c'est que c'est un peu de l'éducation de l'éducation. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de tout ce qui est urbanisation, inondation, l'éducation, 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 l'éducation et tout. Et pour ça, nous sommes invités avec Souleymane Diallo, avec géographes, avec urbanistes. Nous sommes aussi dans le ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Donc je vais vous laisser aujourd'hui, c'est que nous sommes invités, nous sommes invités. Je vous en prie. Bonjour M. Souleymane Diallo, géographes déjà, comme vous le dites. Vous êtes uranistes en même temps. Et nous avons vu sur l'éducation de l'éducation sur l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je vous remercie d'inviter géographes et d'inviter urbanistes. Je pense que vous pouvez avoir ce que vous faites. Je vais vous parler aussi. J'ai eu de la chance, cette présentation, vous avez eu l'ouverture. Que le programme décennal, il est bienvenu. Je vous remercie de l'équipe qui a fait l'élaboration du programme en 2012. Donc, c'est pour ça qu'on doit répondre à cette invitation. Très bien, on a vu que le jour du jour, on a vu qu'il y a des morts de l'éducation. Il y a des morts et des enfants qui ont pris des enfants. Si vous avez une question à l'éducation de l'éducation, on ne peut pas aller, on ne peut pas aller. Il y a des questions à l'éducation de l'éducation de l'éducation. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a de la situation? Nous l'avons vu. Ce qui est difficile aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants. Surtout sur les catastrophes. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants, mais il y a beaucoup d'enfants. Donc, nous l'avons beaucoup d'enfants. Je pense que ce vendredi est exceptionnel. Les spécialistes ne sont pas exceptionnels. Mais ils ne sont pas exceptionnels dans notre contexte. Parce que je pense qu'en 11 août 2012, on était à 146, quelque chose comme ça. Là, on est à 128. Mais l'intransitité est très forte dans un laps de temps. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants. 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 Si vous regardez, il n'y a pas d'enfants. 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 Il n'y a pas d'enfants de temps. Il y a un peu de temps. Il était à 18 voile. Il n'y a pas d'enfants. Mais ça ne s'ujudait pas. Je suis venu. C'est une inondation car tu recevras une quantité de quantité, et tu as des réseaux qui ne sont pas évacués. Les gens ne sont pas en train de regarder les informations, et ils ne sont pas en train de se dégager. Mais quand tu regardes, les gens sont dans la bouchée, mais aujourd'hui, ils sont en train de faire des accès. Sauf peut-être que les zones de captage, ont des problèmes d'antidélos. Mais quand tu regardes par rapport à la quantité que tu recevras, aujourd'hui, quelques jours après, tu n'as plus d'eau. Cela veut dire que l'eau a été évacuée. Cela veut dire qu'il y a des réseaux. Est-ce qu'il y a des problèmes de dimensionnement ? Est-ce qu'il y a des problèmes de curage ? Est-ce que les gens ont curé à temps ? Est-ce que les gens ont fait le travail de préparation nécessaire ? Cela, on va y revenir au cours de l'émission. D'accord. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, le vendredi a fait des dégâts, c'est vraiment déplorable. En 20 ans, est-ce qu'il y a des plans hors secs ? Oui. Si vous regardez, il y a deux plans hors secs. Donc, on a déclenché les plans hors secs. Parce que, de plus en plus, nous parlons des plans de contingence. Le plan de contingence, c'est au niveau du département. C'est le plus efficace. C'est le plus ciblé. Par exemple, le plan hors secs, nous l'avons déclenché. Les ministères de l'Intérieur, les préfets, sont tous les enjeux. C'est dommage. Si nous parlons de déclenchement, le plan hors secs, tu as fait un programme pour 10 ans, c'est qu'il faut savoir. Mais, c'est l'État. Parce qu'il y a des outils. Si vous avez des outils, vous pouvez entrer en jeu. C'est ce qui n'est rien. C'est ce qu'il y a. Le programme décennal, c'est qu'il y a des structures, il y a des projets. Mais, dans un laps de temps, il y a des outils. Il y a des outils pour les mettre en oeuvre. Et je pense que le plan hors secs, c'est ce qu'il y a. Le programme décennal, nous avons vu beaucoup de milliards. Mais récemment, nous avons lu les réseaux. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a une évaluation par rapport à la situation? Est-ce qu'il y a des outils? Je vais vous parler de ce programme. Il y a deux milliers de programmes. D'abord, si on parle du chiffre, le programme est financé à 766 milliards. Je vous parle de plateau. Vous pouvez faire écho. Le programme décennal, qui a fait 766 milliards? Qu'est-ce que vous faites? Je suis venu. Si vous faites une programmation, en 2012, nous devons faire tout ce programme. nous devons faire 766 milliards de poussières. Nous allons présenter le chef de l'Etat. Parce qu'en août 2012, avec le 19 septembre, quand nous avons fait le conseil présidentiel 2012, nous avons adopté le programme. en fait, nous n'avions pas tout le programme. Le gouvernement avait adopté le programme. Nous avons pris la partie, parce qu'on était dans l'urgence. Le programme est séquencé à trois phases. La phase, il a pris 66 milliards. Il a pris une mesure sur ce programme. Le président a pris une mesure sur ce programme. Il a pris 66 milliards. Nous avons commencé à prendre une mesure sur ce programme. Il a pris une mesure sur ce programme. Il a pris une mesure sur ce programme. Il a pris une structure de pilotage. C'est ce qu'on a fait à la prémature. C'est ce qu'on a fait. Les 4 milliards. Les dernières estimations dans le programme, on a mis quelque chose comme... 444 milliards et des poussières. En attendant, maintenant, d'avoir les derniers chiffres, parce que quand on fait des dépenses publiques, il y a des lois de règlement, c'est parce que le ministère des Finances a fait ce qu'il a fait. Mais récemment, il y a eu une étude qui est un partenaire sérieux du Sénégal. C'est cette étude-là qui a permis de répertorier l'ensemble des projets réalisés dans le cadre des programmes nationales. Il y a quelque chose comme près de 108 projets. 100 et quelques projets. Je n'ai pas le titre d'examen de Coteuil. Parce que les programmes ont beaucoup de projets. Il y a beaucoup de structures. Les ADM, les APICS, les AG Routes, les ministères de l'Enseignement, les ministères de l'Urbanisme, les ministères de l'Urbanisme, les ministères de l'Urbanisme, les ministères de l'Urbanisme, l'Evbanisme et le Si le programme n'est pas terminé, il y a des projets qui sont en cours. Donc, à un moment donné, nous devons faire un travail d'évaluation. Et à un moment donné, l'État va nous donner exactement le coût exact. Mais à l'État actuel, il n'a jamais été mis 700-766 milliards dans le programme décennal. C'est un programme qui est en cours. On a exécuté à hauteur de 60% le programme. Aujourd'hui, le chiffre est de 444 milliards. Et quand on regarde ce programme, il y a des stations et des réseaux de drainage. C'est ce qu'on parle. C'est fake news. C'est une manière de communiquer maintenant. Qui veut que les gens donnent un chiffre parce que c'est un gros chiffre. C'est le montant qui a été prévu pour le programme. Mais pour le moment, il y a 400. C'est ce qu'on parle. C'est ce qu'on parle. C'est ce qu'on parle. C'est ce qu'on parle. Il y a le chiffre prévu et le montant exactement dépensé. Et même ce montant-là, il peut évoluer. Et il doit même évoluer. Parce que les projets sont en cours de réalisation. D'accord. C'est ce qu'on parle. 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 Il y a des banques qui ont un sol pour aménagement du territoire. Il y a des banques qui ont un réstructuration et relogement. Il y a des banques qui ont un gestion des eaux pluviales. Il faut que les zones plus difficiles en 2012, c'était Philippe Maguelen, c'était Westphoire, c'était Piquine Nietimbar, c'était Guédé Wakina, c'était Dali Ford. Il faut que les projets devaient faire des projets. Rien que les fases d'urgence, les projets devaient dépenser près de 66 milliards pour les zones. Aujourd'hui, si vous entendez dans le jargon, vous voyez les points chauds. Vous ne pouvez pas entendre Piquine, vous ne pouvez pas entendre Guédé Wakina, vous ne pouvez pas entendre Mite Nguunas, vous ne pouvez pas entendre personne. Les zones, vous avez des banques. Non, même si vous avez des banques. Il y a 800 milliards, 400 milliards quand même. Il y a des dépassées inondations. Avec 10 ans. Je suis venu, je ne suis pas là pour défendre. Mais je suis là pour dire la vérité. La vérité, c'est que ces zones-là, vous connaissez les principaux points chauds. Aujourd'hui, personne ne l'a pas. Parce qu'on avait reçu 128 millions d'euros. Il n'a pas de mobilité. Il n'a pas de mobilité. C'est ce que j'ai posé. Et on peut dire que, Dakar n'a pas de sénégalier. Vous savez ça. Et ça s'est passé à Dakar. Donc, si vous connaissez Dakar, quel que soit Alpha, vous allez prendre tout de suite des mesures pour que Dakar ne désengage. Vous faites deux, trois, quatre jours après, il n'y a plus d'eau. Ce temps-là, vous vous mettez. Ce que vous avez toujours besoin de vendredi passé, et vous ne vous mettez pas de blocage, et vous ne vous mettez pas de blocage. Vendredi aussi, même problème. Vous avez un programme décennal, vous avez aussi des plans en sec. Mais vous avez toujours besoin d'inondations et Dakar. Parce que vous avez dit qu'après trois jours, il n'y a pas de problème. Cela veut dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème immédiat. Il n'y a pas de problème d'évocation des eaux. Pourquoi est-ce que l'Etat ne doit pas se concentrer sur ce problème pour une situation avancée ? Si vous avez dit, on parle d'accord. Les inondations, ce n'est pas spécifique à Dakar, ce n'est pas spécifique au Sénégal. On est dans les changements climatiques. Ce changement climatique, c'est qu'il n'y a pas, il y a des pluies exceptionnelles, on aura toujours des inondations. Ça, que vous mettiez des réseaux, que vous ne les mettiez pas, ça, c'est... Ce n'est pas une excuse. Ce que nous disons, ce n'est pas parce que nous sommes des spécialistes. Ce que nous disons, c'est des choses que vous pouvez constater par vous-même en rentrant dans les réseaux sociaux, en faisant même votre propre recherche pour voir qu'il y a des pays qui sont 10 000 fois plus préparés que le Sénégal, mais qui sont confrontés à ces problèmes. Sauf que c'est là où maintenant c'est intéressant de s'interroger sur le programme du Sénat, sur son efficacité. Il y a un volet extrêmement important du programme de Sénat, c'est-à-dire que c'est le volet restructuration et relogement, parce que nous, on n'a pas des problèmes d'inondations liés à des débordements de fleuves ou de rivières. Non. Il y a des volcans. Il n'y a pas de problème. Ce que nous avons comme problème, c'est que nous avons un habitat qui est venu se construire dans des zones qui n'étaient pas destinées forcément à cela. Quel est le problème ? Nous avons un problème de planification urbaine. Nous avons un problème de respect des normes d'urbanisme. C'est pourquoi, à chaque fois que nous le disons, et ça, le diagnostic, moi, je n'aime pas rentrer dans de dire que on a reçu tant, il faut ruisseller, il faut bassin versant, ça c'est un débat de technicien. Moi, quand j'étais étudiant, on nous en parlait. Depuis que je suis dans le ministère de l'Union, tout le monde connaît que d'accord avec ce diagnostic, tout le monde connaît que d'accord avec le diagnostic. Nous savons que depuis 2012, il faut rendre justice au moins, au régime en place. Parce que depuis 2012, je sais ce que je suis en train de dire. Si on a une vision boulaire, il y a une vision, il y a une vision. les critiques, les victimes, les victimes, Les victimes ont été très victimes. C'est un programme décennal. Et si on a fait le programme décennal en 2012, vous pouvez le vérifier. Il y a une unanimité autour de la pertinence de ce programme-là, parce que le programme-là, ce qui était le plus dur. C'est ce que je me disais. Alors déjà, vous avez fait en 10 ans 60% du programme. Maintenant, d'après ce que vous avez réalisé et ce que vous avez vu, c'est peut-être 40%. Est-ce que vous pensez que cela va nous permettre de faire face à tout ce qu'il y a comme problème par rapport aux inondations? Ce qui est important de dire ici, c'est que si le programme national a une faiblesse, et vraiment une faiblesse, c'est un problème de gouvernance, même si c'est un problème d'évaluation. Voilà un programme, on l'a fait. Mais dès le début, on a eu des prémisses, c'est qu'on a créé un ministère de la restructuration et de l'aménagement des zones d'inondations. On est tous contents, mais on l'a supprimé, créé un ministère délégué, rattaché au ministère de l'urbanisme, mais les moyens n'ont pas eu lieu. Non, c'est un problème. En 2012, 2013, 2014, 2015, on a commencé à accalmer. Et c'est une inondation que vous avez appris d'une alternance de périodes pluviaires sur 5 ans avec de périodes de sécheresse. Donc, si vous regardez, en 2015, 2016, et en 2017, à partir de 2020, on a commencé à mettre des pluies exceptionnelles. En cette période, on a fait tellement de résultats sur les programmations des premières phases, qu'après, les gens qui ont fait l'inondation, ils ont fait l'affaire des techniciens, ils ont dit qu'on a réglé le problème des inondations. Donc, madame Bambi, elle a dit qu'on a réglé le problème des inondations. Ils ont fait l'affaire des inondations, parce que c'est bien, ils ont fait l'affaire des inondations, parce qu'on a réglé le problème des inondations. Or, ce qui a été prévu dans le programme, c'est que le volet de la restructuration des logements, la planification urbaine, c'est ce qui permet de me lancer un appel. Très rapidement. Parce qu'on est urbaniste. Le ministère de l'Urbanisme doit reprendre sa place, son positionnement dans la gestion de cette question des inondations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'ordre. Dans les 10, 20 ans à venir, je vous dis à Dakar, c'est que toutes les petites et moyennes villes qui sont dans les zones d'inondations. Parce qu'on a deux défis, on a l'échangement climatique, mais on est dans des processus d'urbanisation. C'est-à-dire que le ministère de l'Eau et de l'Hassainissement, c'est-à-dire qu'il y a un urbanisme. C'est-à-dire qu'on a un problème de gouvernance, on a un problème de portage institutionnel. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que le problème de l'inondation, c'est un problème d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Et tu mets de côté, ou le ministère de l'urbanisme n'est pas au premier plan dans la mise en œuvre des solutions précaires. Mais il ne faut pas dire que c'est-à-dire qu'il y a une solution d'inondation d'Ascani, 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 d'Ascani. C'est-à-dire que c'est une question de sécurité, parce qu'il y a un problème de l'inondation et de l'inondation de l'inondation. Parce que les inondations, vous savez, il y a encore une solution dans le cadre des plans d'urbanisme. Je ne dis pas dans le cadre des plans de management territoire qui sont des master plans. Ce qui est sérieux, c'est dans le cadre de plans très précis et puis, gouvernance municipale, les collectivités territoriales. Tu as une idée aussi. Le rôle du ministère de l'Urbanisme, d'encadrement et de renforcement des capacités des collectivités territoriales doit jouer le rôle pleinement. Il ne faut pas de continuer, sans que les collectivités n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de capacités. Il faut aller vers des politiques de renforcer les capacités en matière de planification des collectivités territoriales. Et c'est ce qui est très important, c'est l'essentiel lucide, c'est que tu as maté ce que tu as fait, à moins de volonté politique. Je vous remercie, Souleymane, de vous parler de l'inondation de l'inondation de l'inondation de l'inondation de l'inondation de l'inondation. Contrairement aux factuelles, aux sensationnelles, c'est des réels problèmes de gouvernance et d'organisation. D'accord. Il faut avoir des structures, d'ailleurs, toutes les autres structures, qui peuvent les faire travailler, qui peuvent les faire travailler. Merci beaucoup, Dieu. Merci beaucoup, Dieu. Laissez-vous, Tadjou. D'accord. Tadjou, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci, M. Aliou. Notre augmentele, merci, Fatou. Merci, Alib. Merci, M. Kembe, m'allez-vous rencontrer Felicitat et attend attendre cette fête de Tangharith. Merci à vous. Merci. Je pense que c'est un invité de la défaillement, je pense que c'est un invité de la défaillement. Je pense que c'est un invité de la défaillement d'exclusivité. Parce qu'on a eu 800 milliards, on a eu 800 et 400 et quelques milliards. Après ça, on a eu le chiffre exact. En tout cas, il a été très pertinent pour ce qu'il a dit. Quand on a fait ce qu'on a dit, on a eu l'occasion de faire ça depuis 8h. On a eu le décès de la défaillement. On a eu l'occasion de la défaillement. On a eu l'occasion de faire une bonne fête de Tamharit. On a eu l'occasion de faire ça. On a eu l'occasion de la défaillement. Merci Alliou, merci Sadio, merci Souleymane Djal pour la disponibilité. La pertinence, c'est qu'on va nous permettre à tous les téléspectateurs et la population sénégalaise de comprendre ce qu'on est à ce pays. Je voudrais remercier tous les téléspectateurs qui nous ont donné depuis ce matin sur notre émission matinale sur la Sénégal. Bonne fête de Tamharit pour moi. Bonne journée. et on se retrouve demain et vous êtes invités. Bon, après demain, vu que demain c'est férié. Mais vous pouvez venir, vous pouvez nous préparer à tous les téléspectateurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. A demain, restez connectés au programme de Sone Label TV. Vous pouvez l'utiliser sur TNT Canal 27 et sur Label Radio 99.6. et vous pouvez venir rester avec nous. Bonne journée à Mekredi, Inshallah. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada